Salut à tous, comment est-ce que vous faites ? Comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci, un autre épisode de débutants de pêche et je vous ai demandé quel sujet vous voulez que j'aborde, il y a un sujet important qui me paraît très intéressant, c'est comment aborder un nouveau spot, ça c'est une question qui est très intéressante parce qu'effectivement quand on ne connaît pas le spot et quand on arrive par exemple qu'on déménage etc, on a tendance à vouloir chercher des spots et forcément on fait beaucoup de bredouille, ça arrive. La bredouille c'est normal, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous mettiez dans la tête, c'est que la bredouille c'est normal, être bredouille ça vous permet de vous remettre en question, moi en tout cas c'est comme ça que je le prends, j'aime pas être bredouille bien évidemment, mais après être bredouille je me pose des questions et je rentre à la maison, je me dis pourquoi ? Et le fait de chercher pourquoi, c'est ça qui va vous aider, alors sachez que découvrir un nouveau spot, ça va faire appel à vos connaissances, c'est à dire que chez vous, avant quand vous habitiez dans un endroit X, vous saviez comment pêcher le brochet dans un endroit quelconque, c'est à dire que vous saviez que là il y avait une cassure et qu'après il y avait des herbiers, du coup vous pêchiez cette cassure et vous faisiez du brochet, vous saviez que là il y avait des nénuphars ou il y a des nénuphars, du coup vous pêchiez dessus à la frog, et bien là c'est pareil, quand vous arrivez sur un nouveau plan d'eau, avant de lancer votre ligne, il faut observer, vous observez et vous dites, bon si je suis un brochet, qu'est-ce que je sois, comment je me placerais, où est-ce que je vais, prenez en compte la météo, le vent, la lune, la pluie, le soleil, les éclaircies, tout ça, ça rentre en compte, ensuite prenez et renseignez-vous avant d'aller dans ce plan d'eau, parce qu'on est au 21ème siècle, on est en 2021 et de là on a beaucoup de technologies qui nous permettent de savoir s'il y a du poisson dedans, donc avant d'aller dans un endroit, Google est ton ami, lac de X à X, je regarde et je vois qu'il y a du brochet, ah, donc déjà ça me rassure, je ne vais pas aller pour rien, ensuite je lis un petit peu les avis parce qu'il y a des avis, vous allez voir ça, vous allez regarder sur Youtube sans forcément regarder les spots, je ne vous demande pas ça, je vous dis juste que moi par exemple quand je suis arrivé sur Toulouse, j'ai regardé Pêche Toulouse et j'ai vu Matt Dac, d'ailleurs grosse dédicace à lui, et j'ai vu qu'il pêchait dans le canal de cette façon, alors ce que j'ai fait, bêtement, j'étais sur le canal et j'ai essayé de pêcher de la même façon, je n'ai pas forcément réussi mais c'est une première approche, ensuite ce que j'ai fait, c'est que grâce à ma connaissance, même si j'en ai très peu, mais j'estime qu'au bout d'un moment, on commence à avoir quelques connaissances personnelles sans vouloir influencer les autres, et du coup on essaye d'apprendre et d'essayer de retranscrire ce qu'on a appris dans notre pêche, alors ce que vous faites, c'est très simple, quand vous arrivez sur le nouveau plan d'eau, vous ne pêchez pas, vous regardez, vous observez, d'accord, vous observez les obstacles, vous observez le comportement des poissons, vous pouvez observer les pêcheurs sans faire le crabe, ça on n'est pas d'accord, vous pouvez observer le comportement des canards, des oiseaux, vous pouvez observer plein de choses au niveau de la nature qui vont vous permettre de potentiellement savoir où se trouve le poisson, alors effectivement on n'a pas d'œil supersonique qui voit à travers l'eau, ça c'est sûr, mais avec le flair et le sens de l'eau que vous allez acquérir au cours de vos sessions de pêche, vous allez pouvoir vous en sortir et essayer de trouver les spots où potentiellement se trouvent les brochettes, ou les autres car l'insé, bien évidemment, cela dépend de ce que vous cherchez, alors tu arrives, et moi ce que je te conseille, c'est que quand tu arrives dans un nouveau plan d'eau, il faut mettre des leurres qui ne demandent pas trop de réflexion, alors qu'est-ce que j'entends par réflexion ? c'est-à-dire que tu as des leurres qui demandent un peu de savoir, un peu de côté tactile et de patience, les leurres qui pour moi permettent, et la technique qui permet de prospecter rapidement, ça s'appelle le power fishing, power fishing c'est quoi ? c'est tout simplement peigner le maximum d'eau pour trouver les poissons et trouver la pêche, alors il y a des leurres qui te permettent de pêcher comme ça, il y a le crankbait par exemple, donc c'est une sorte de boule plus ou moins large, grosse, longue, ça dépend des marques, et avec une bavette devant qui te permet d'aller plus ou moins profondément, il y a aussi le spinnerbait ou la cuillère, donc un leurre, un palette, les brochets aiment beaucoup ça et ça vous permet de pêcher rapidement et d'essayer de trouver la zone où se trouvent les poissons, il y a aussi le shutterbait, c'est un très très bon leurre pour le brochet et la perche et le black bass, voilà, ce sont déjà trois familles de leurres qui te permettront de pêcher rapidement et d'essayer de trouver tes poissons. Ensuite, une fois que tu as trouvé tes poissons, tu te dis voilà, je suis arrivé à 8h, j'ai pêché comme ça, et j'ai fait une touche comme ça, je vais essayer de revenir demain ou après-demain et d'essayer de recommencer pour voir si c'est vraiment ça. Et c'est là au fur et à mesure que tu vas apprendre comment se comportent les poissons de ton plan d'eau. D'accord ? Il y a une généralité, les brochets d'une manière générale sont pareilles, mais dans chaque plan d'eau ça diffère. D'accord ? Donc il faut que tu apprennes au fur et à mesure à découvrir ton spot et à apprendre comment se comportent les poissons. D'accord ? Donc une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir optimiser tes sessions de pêche et te dire voilà, aujourd'hui je prends un crankbait, un shutterbait et une cuillère et je vais faire ma journée. Mais attention, peut-être que ces heures-là, dans une journée, ne vont pas te permettre de faire du poisson tout simplement parce que parfois les brochets ou les perches ne réagiront pas au power fishing. Ils vont réagir avec des animations beaucoup plus lentes, beaucoup plus posées sur le fond, etc. Donc ça c'est très important. Et ça, je me dois de vous l'apprendre et je vais essayer de le faire très rapidement, de faire une vidéo sur les animations, par exemple dans la journée, par quoi commencer, etc. Alors moi, si je commence un nouveau spot et je vais vous dire mon ressenti et après on terminera cette petite vidéo. Moi, quand j'arrive sur un nouveau spot, je me renseigne, j'observe, je mets les leurs power fishing pour voir où se trouve le poisson et j'apprends. Voilà, ces quatre choses-là sont très importantes pour toi et pour moi quand je découvre un spot. Inspire-toi aussi des gens qui sont autour de toi, pose des questions aux pêcheurs. C'est ça aussi le rapport et il ne faut pas rester fermé quand vous êtes au bord de l'eau. J'en vois beaucoup qui, quand je passe à côté d'eux ou quand ils passent à côté d'autres personnes, ils ne disent même pas bonjour. La moindre des choses et la politesse entre pêcheurs, c'est comme ça qu'on va essayer de se respecter. C'est de se dire bonjour, d'essayer de se respecter, d'apprendre de l'autre et c'est comme ça qu'on apprend. Ce n'est pas je garde mon spot et non, je ne te parle pas moi. Non, ce n'est pas comme ça, les anciens n'étaient pas comme ça. Ils étaient avides de transmettre leur savoir et c'est ce qu'on essaie de faire dans les vidéos. Allez, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si tu veux apprendre et si tu veux essayer d'avoir d'autres conseils au niveau de la pêche. N'hésite pas aussi dans l'espace commentaire à poser une question par exemple ou alors à me donner quelques conseils pour faire d'autres vidéos et d'autres tutos débutant de pêche. J'espère que tu as apprécié, en tout cas je te souhaite une très grosse force. J'espère que tu vas attraper beaucoup de poissons. On se retrouve très bientôt. Peace et n'oublie pas, c'est que de la pêche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501